Bonjour Rémi. Bonjour Florent. Merci d'être parmi nous, ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Aujourd'hui on va parler de ton parcours, on va parler de toi, de ce que tu fais sur toute ta vie d'entrepreneur. Alors on va commencer par quelque chose de simple, est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Je travaille à aider les entreprises dans leur développement. Et qu'est-ce qui t'a amené là ? C'est quoi ton parcours ? Je viens de la restauration, j'étais formé dans des beaux établissements parisiens, au Lutetia, à l'Astor, avec Robuchon, avec Alain Solivarez. Et j'ai fait quoi par la suite ? J'ai été traiteur pendant 15 ans. Ok, à ton compte ? À mon compte. À Paris déjà, à faire de l'événementiel, beaucoup de corporate. Et je suis arrivé à Nice en 2019. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat ? Du coup, ce que je comprends, c'est que c'est logique finalement que tu t'es lancé, mais c'est d'abord ta première aventure dans l'entrepreneuriat, ça a été la partie traiteur. Ça a été partie traiteur et je pense à un état d'esprit. Je suis sorti de l'école hôtelière à 20 ans, 21 ans. Je suis parti au Mexique. Je ne parlais pas espagnol, je n'avais pas de travail, mais je suis parti. Ok. Et que pour moi, la vie, c'est un grand terrain de jeu. Et que du travail, pour ceux qui veulent travailler, il y en a. Mais quand on est curieux, quand on est gourmand, quand on a une volonté, il faut y aller et s'éclater. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces logiques ? Je les dépollue de leur tâche à non-valeur ajoutée. Je ne touche jamais leur travail et c'est pour ça qu'on intervient dans plein de domaines et c'est génial. Là, j'accompagne une menuiserie bois, une menuiserie alu, un génie climatique, une entreprise de BTP. Là, je vais faire une industrie du plastique. Et sans avoir de compétence dans le métier, dans chacun des métiers, on va apprendre à gérer les flux. Et j'ai cette base solide aussi par la restauration où, en fait, on n'apprend qu'à gérer des flux. On gère du sale, on gère du propre, on gère du chaud, on gère du froid, on gère des températures neutres, on gère des dates. Donc tout ça, c'est des flux. Et que maintenant, que ce soit une carotte qui rentre dans un restaurant ou un profilé aluminium ou un rapport bancaire qui rentre dans le cabinet comptable, c'est cette information, ce document, comment il va être traité, c'est quoi la valeur ajoutée qu'on va lui donner. Du coup, on a un atelier pédagogique qui est vraiment excellent et que je te proposerai de faire à l'occasion qui s'appelle l'atelier des petits avions. Et on se réunit dans une salle et on produit des petits avions en papier, tout ça orchestré de manière quasiment industrielle. pour reproduire tout ce qu'on trouve dans une usine. Et on va avoir tous ces temps d'attente qu'il y a entre chaque étape. Ok. Est-ce que tu as eu des galères pour te lancer ? Oui. J'ai essayé de créer la boîte tout seul et j'avais raté une virgule. Si je n'avais pas mis la petite croix au bon endroit et des échanges avec la CCI, renvoyer le chèque, renvoyer le bon document, c'était galère. Et après, on s'est rencontrés et je n'ai plus rien à faire. Donc, c'était la galère de début jusqu'à ce que je rencontre d'Humber et après, c'était comme sur des roulettes. C'est quoi les avantages à être indépendant pour toi ? Mettre ses idées en place. C'est pour moi, pour mettre ses idées en place et créer ce qu'on souhaite. L'inconvénient de ça, c'est de rester, il faut arriver à rester focus. Parce que quand on est plein d'énergie, de ne pas arriver à se disperser. De dire, tiens, j'ai commencé une idée et tiens, il y a une nouvelle opportunité et je fonce. Mais je n'ai pas terminé la première, je suis déjà en train de faire la deuxième et je vais en avoir une troisième. Commencer quelque chose et de ne pas se créer ce qu'on va appeler de l'encours. Est-ce que tu as eu des facilités à créer ton réseau professionnel dès que tu arrives à Nice après Paris ? Et si oui, est-ce que tu as des conseils à donner ? Oui. Réseau professionnel, assez facile. Il y a énormément de clubs entrepreneurs, c'est là qu'on s'est connus. Un super club Azure Network que je vous invite à découvrir pour les Alpes-Maritimes. Et après, je continue à sillonner plusieurs clubs, à rencontrer, maintenant que j'ai ciblé mon avatar, mon client idéal. Mais des réseaux un peu plus industriels avec des entreprises pour trouver ce secteur. Si tu avais un conseil à donner aux indépendants qui nous regardent, ce serait quoi ? Faites-vous épauler par Number. Ça, c'est le sujet-là et sans brosser dans le sens du poil, mais enlevez-vous cette tâche. Je peux le faire tout seul. Oui, on peut tout faire tout seul, mais vous n'êtes pas expert en compta. Donc, faites-vous aider ça et déchargez-vous de cette tâche administrative. C'est une corvée, eux, ils s'éclatent avec, on n'en parle plus, mais après, c'est fini et concentrez-vous sur votre boulot. Faites-vous conseiller. N'hésitez pas à découvrir des réseaux professionnels. Vous allez rencontrer d'autres indépendants, d'autres professionnels qui vont vous ouvrir et élargir le champ de recherche, de compétences, de manières de réfléchir et d'aborder les problématiques. Donc, ça, c'est énormément d'ouverture et de vous faire coacher pour les domaines où vous n'êtes pas bon. Travaillez sur votre cœur de métier et tout ce qui ne l'est pas, faites-vous aider par d'autres. Merci pour l'anecdote. Merci pour tous ces conseils et à bientôt. Avec plaisir. À votre interdispo.